Le cancer, on l'entend souvent parler mais c'est quelque chose pour moi d'hyper grave et quand on parle de cancer, je ne veux pas dire que c'est fini mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Je dirais que j'ai découvert mon fils à cette occasion. Il a fait preuve d'une endurance et d'une ténacité absolument étonnante. Je m'appelle Paul Gallet, j'ai 28 ans, il y a à peu près deux ans maintenant, un peu moins. J'avais très très mal au bras, j'avais perdu beaucoup de poids et je dormais très mal la nuit, j'étais très fatigué, je toussais énormément etc. Donc je me suis posé des questions et je suis allé faire une radio chez mon père qui est radiologue à Nantes et il s'avérait qu'en fait c'était une tumeur au niveau du thorax, une tumeur assez importante parce qu'elle faisait 17 cm. Voilà, 17 cm c'est la taille d'un ballon de hand. Ce qui est hallucinant c'est que c'est lui qui avait un cancer, c'est lui qui souffrait et pourtant il a donné une force incroyable à tout le monde. Alors Fanny c'est mon épouse et en fait je l'ai demandé en mariage juste avant de tomber malade. On n'avait pas eu l'occasion de l'annoncer et je suis tombé malade. Ça a été hyper dur mais c'est vraiment pas ce qu'on retient tous les deux. On se rappelle de tous les tous les moments de joie qu'on a eu, les bonnes nouvelles, les projets, les moments où on s'est retrouvé en famille et c'est vrai que quand quelque chose arrive comme ça tout d'un coup tout le monde a besoin de s'exprimer et de montrer son amour, son affection et c'est vrai que ça, ça porte énormément. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus me voir à l'hôpital et je pense à un particulièrement donc c'est Olivier Thaillard qui est un ami qui est skipper et architecte naval, qui a déjà fait une transatlantique en course et qui je pense a été touché quand il est venu me voir à l'hôpital et qui m'a proposé de partir vers la Transat Jacques Vabre. C'est une course qui se court en double sur un support monocoque qui s'appelle classe 40. C'est un support qui est plutôt abordable encore pour des gens comme moi qui étaient un peu amateurs. Et là je le vois avec un grand sourire et me dire comme un enfant, je vais faire la Transat Jacques Vabre en 2019. C'est vrai que c'était marrant parce qu'à cette époque-là, c'était le début de la maladie et on avait un peu de mal à se projeter, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et on rentrait très très vite dans le concret à se dire qui vont être les partenaires, comment on va s'organiser et ça, ça a été une force incroyable en fait. On s'est dit qu'avec le peu de temps qu'on avait, si on voulait toucher beaucoup de personnes, il fallait qu'on soit dans un organisme plus organisé. J'ai envoyé un mail au docteur Campone qui m'a répondu, qui m'a rencontré et je lui ai parlé tout de suite du projet. J'avais trouvé l'idée assez séduisante et je lui ai dit, tiens, est-ce qu'il n'a pas besoin d'un sponsor ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble ? D'autant que pour Paul, c'était évident qu'il fallait démontrer qu'on pouvait avoir des projets malgré la maladie. Quand vous traitez des patients qui ont des cancers, ok, il y a le traitement, mais il y a aussi l'après. Et les remettre dans la vie quotidienne, c'est aussi important que de les accompagner pendant le traitement, même si ce n'est pas notre vocation. Donc tout ce qui va nous permettre de dire que, oui, il y a une vie après le cancer, c'est important. J'étais à fond, on a commencé à faire la plaquette à l'hôpital pour envoyer au sponsor, on a commencé à rechercher un bateau. Ça m'a vraiment projeté après la maladie tout de suite. Ce qui est très beau, c'est que ce projet est né d'une amitié. Dans une épreuve comme ça, on ne peut pas rester seul. Et je pense que ça a fait partie aussi des éléments qui l'ont aidé à prendre le dessus et à se motiver pour retrouver une forte physique. Dès que je suis sorti de l'hôpital après l'autogreffe, là, je me suis inscrit dans une salle de sport. Donc au début, je faisais du vélo. Au bout de cinq minutes, j'avais des étoiles, j'étais essoufflé. Et puis en fait, le lendemain, je faisais sept minutes. Puis sur le lendemain, je faisais neuf. Puis j'augmentais les poids en poussée, etc. Donc ça a été très, très agréable parce que la marche de progression, en fait, elle est très rapide. Parce que je partais tellement loin, j'avais perdu énormément de poids et de muscles, que tous les jours, j'en reprenais un petit peu. Bon, à un moment, ça stagne. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un défi comme celui-là et n'a pas la possibilité physiquement de s'imaginer faire une transat. Mais je pense qu'il faut avoir l'audace de croire qu'on est capable d'aller bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et quelque part, c'est ce que Paul nous a démontré dans ce défi qu'il s'est donné à lui-même. On s'est dit qu'on n'allait pas forcément la gagner, cette course. Mais on la gagnerait différemment, peut-être en portant notre message. C'est peut-être de dire que la maladie n'est pas forcément un frein pour les projets d'avenir, pour les rêves qu'on peut avoir. Et au contraire, ça peut même être un levier. Il y a quelques mois, on s'est posé avec Olivier pour voir comment on pouvait faire. On avait besoin de trouver rapidement des sous pour pouvoir continuer l'aventure. C'est là qu'intervient Pierre-Antoine Tesson. On était un petit peu en retard sur les préparatifs, donc il a fallu se mettre à 300%. Il a tout de suite mis cette dynamique avec moi et du coup, ça a plutôt bien marché. C'est un super équipier parce qu'il est hyper motivé. Déjà, c'est un projet qui est personnel, mais c'est aussi dans le but de délivrer un message d'espoir, de solidarité. Et ça, c'est un moteur supplémentaire, même pour moi, parce qu'on ne fait pas ça juste pour notre petite aventure. C'est physique, on l'a vu sur la Calife. Les deux premiers jours, on était assez fatigués physiquement. On avait besoin de pas mal se reposer, mais aussi, c'était le temps de prendre notre rythme. Et je pense que là, ça va être pareil sur la Transat. Le début, ça va être un peu costaud avec la Manche et le golf de Gascogne. Mais après qu'on ait passé toutes ces zones un peu compliquées, je pense qu'on va s'installer dans une routine. Et donc là, ça ira mieux, mais c'est sûr que la préparation physique, c'est important. Tel que je le vois tous les jours, c'est un gars qui a la pêche, qui est comme moi, il est pris le couteau entre les dents. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ça va, 20 jours sur le bateau. Je dis au contraire, c'est une super expérience. Peut-être que c'est comme la maladie, on ne sait pas à quoi, enfin je ne sais pas ce qui m'attend en fait. Ce qui caractérise un projet, que ce soit entrepreneurial ou un projet comme ce type de projet, est un cancer. C'est pareil, il y a des hauts débats, il y a des moments où ça se passe très mal parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. Que ce soit à l'hôpital, on n'a pas de diagnostic, on ne sait pas ce qu'on a. On a par contre des difficultés physiques, techniques. Sur un projet de traversée, on a des soucis financiers, on ne sait pas où on va. Donc il y a des moments très mal, il y a des super moments. Des premières traversées, des premières navigations, on est à deux, il fait beau. On envoie du spi, c'est canon, ou des bonnes nouvelles. Finalement, ce n'est pas huit chimios, c'est sept. Tu vas pouvoir rentrer chez toi demain, tu reviendras que la semaine prochaine. Ça ne paraît rien, mais c'est des petites choses, c'est énorme. Je suis très fière de lui parce qu'il le mérite tellement. Il n'a jamais rien lâché, il a eu des moments difficiles et pourtant il s'est vraiment donné les moyens d'y arriver. Ça vaut le coup de suivre la Transat. Ça vaut vraiment le coup de suivre la Transat cette année et de suivre Paul et Pierre-Antoine. Ça va être une très belle aventure. Si jamais ce projet a permis de te sortir de ton lit d'hosto, alors il mérite d'être mené jusqu'au bout. Bon vent aux incoulables sur Atlantique. Allez naviguez safe et naviguez propre les gars. Décorcez haut les couleurs de vos partenaires ! Sous-titrage Société Radio-Canada